et plop les gens de retour sur game over quest dans le domaine agendas j'avais oublié mais c'est bel et bien là il ya un bouton pour air oui non c'est là que je viens de me souvenir il ya oui lui que je n'ai pas avancé smag attend que tu lui demande de l'aide c'est juste quelqu'un qui mène de lui ok ok ah mince on va dire que c'était un warp pour aller pour revenir ici mais pas du tout on va demander à smug yep du smug salut moi comment vas-tu j'ai un petit souci lequel je dois retrouver elvira cadavra une apprentie d'august mais oui je me souviens d'elle enfin ah oui rouler je vais peut-être essayer plus un accent espagnol que bref tant pis la dernière fois que je l'ai vu elle essayait de sauver des humains de mes flammes destructrice elle se trouvait dans les grottes au nord du vigueur au nord de yagendas mais l'entrée est bloquée par un bloc de glace laisse moi deviner tu veux que je fasse fondre moi tu suis une intuition on y va si tu me promets que je ne me prendrai pas de plafond promis ah 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 les splatches à l'atterrissage non c'est bon c'est ce petit glaçon qui te gêne oui je vais le trop je vais le transformer en flac en moins de deux yeah l'accès est libéré luca aller chercher ta sorcière qu'est ce que c'était je ne je déteste être dérangé je n'ai pas la moindre idée de qui tu es mais tu vas morfler tu vas mourir il s'en va ça va j'ai connu pire c'était quoi cette chose un genre de bête humanoïde peut-être la créature qui enlève les villageois et pourtant il n'était pas sur saison court on est enfin on lui en a pas parlé en tout cas pardon heureusement que tu étais là sinon je serais mort encore pendant que tu récupères ta sorcière je vais survoler jagundas avec un peu de chance je retrouverai la trace du monstre ça marche on se retrouver village à plus tard ouais non non pour l'eau de space ingénie à votre santé votre mana dommage que cela soit inutile ok c'est quoi ça c'est quoi ça oh petite nouvelle mort oui c'était par où c'était là je crois c'était par où c'était là je crois non on va monter d'abord ok ok or la gauche c'est quoi ça déjà ce pilier est un peu bizarre quoi ça c'est le même genre de golem que celui du désert est-ce qu'il fonctionne je ne me souviens pas d'un désert d'un golem dans le désert mais bon ça date d'il y a deux ans c'est pour ça les articulations semblent être coincées il me faudrait quelque chose pour les lubrifier les villageois auront peut-être de l'huile je dois aller voir au village si quelqu'un possède de l'huile pour graisser les articulations du golem euh ouais je pense que c'est pas une bonne idée en soi mais pourquoi pas ok donc pour le moment ici il n'y a rien donc en haut il y a juste le golem oups ici il y a une fleur là en haut alors c'est quoi ces statues ? venez rendre hommage aux défenseurs de Yagendaas qui sacrifièrent leur vie face aux tyrans je pense que c'est la même chose ici ouah ça a l'air ah mince c'était juste une flec de glace vu que c'était sombre je n'étais point sur ah et puis 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 alors à qui je peux demander ça je peux demander c'est trop mère Ah la taverne. Ah bah s'il aurait pu me servir de l'huile fallait pas dire non. Lui il m'avait dit quoi ? Oh Fortuna ! Pourquoi es-tu Fortuna ? Oui c'est bien ça, il faut que je note. Le poète en air n'a que faire d'herbe et que faire de votre. Ok. Dans la taverne je pense pas. Soit voir le maire soit au-dessus. Alors tu as réussi à faire accepter l'arrivée de Smug et mon frère ? Oui, je vais pouvoir aller chercher Elvira. C'est une excellente nouvelle, bonne chance. Les villageois peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur la région. N'hésitez pas à leur parler. Mais moi je veux de l'huile. Il est riche, t'es censé avoir de l'huile. Un produit de luxe l'huile. Est-ce qu'ils ont des pastèques, des melons ? En plein village hivernal. Obligé de ranger mon tromblon. Je crois que c'est mieux ainsi. Je n'aurais pas besoin de le ressourcir si Elvira était là. Normalement, elle devait passer nous voir il y a quelques jours. Pourquoi ? Elle devait venir prendre un apprenti. Qui ? Ma petite fille, Sonia. Mais chut, ta mère n'est pas encore au courant. La chasse, j'ai ça dans le sang. Onze générations, que notre famille parcourt les plaines gelées à la recherche de Gibi. J'espère bien que ma petite fille reprenne le flambeau. En plus de son entraînement de magicienne. Elle pourrait devenir une tromblomancienne. Pas convaincue par le nom. Ouais, ouais, ouais. Ils ont tous des cuisines bien développées. Ah, zut. Tac. Peut-être le poisson plus ou moins frais là. Ma petite Sonia a son caractère. Ne lui en tenez pas trop rigueur. Dégage ! Non, ça c'est plutôt des confitures que de l'huile. Ah. Le poisson le plus frais de la région. Venez ! Bonjour monsieur, que puis-je vous servir ? Je cherche du lubrifiant. Ah, de l'idée de vouloir juger vos pratiques. Non, non, pas comme ça. J'en ai besoin pour graisser les rouages d'une machine. Ah. Il fallait le dire tout de suite. J'ai de l'huile de phoque pour à peine 50 pièces d'or. Mais c'est du vol. En plus, rien qu'à l'odeur, on sent qu'il est invarié. Il est pas frais. Il est pas frais. Il est pas frais. Tous mes articles sont frais, monsieur. Je suis plutôt de l'avis de ce jeune homme. Le dernier poisson que je t'ai acheté m'a fait recracher mes tripes. C'est pas la faute si tu n'as pas l'estomac solide. Profiter de la diversion pour prendre l'huile. Euh... Oui. Tant qu'à faire. Direction le golem. Dégager de mon ental ! Aucun souci. Maintenant, il faut ne pas crever pendant un bon chemin. C'est vrai que le poissonnier, je l'avais un peu oublié qu'il avait servi un peu à rien alors qu'il était charismatique gaulois. Pour ne pas le citer. Un peu d'huile ici. Un peu par là. Ça a l'air bon. Plus qu'à monter dedans. Pour faire quoi ? Je ne sais pas. Il a démarré sans problème. On dirait qu'il y a un système de conduite automatique. Je me demande où il va aller. ... Chargement du système de tir. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'une citadelle fait sous cette montagne gelée ? Tout s'effondre ! Voilà. Quand je disais que je pensais qu'il n'y avait rien qui vaille avec ce golem. Je pense qu'on peut aller le voir mais... Il sera rouillé, on pourra retourner prendre de la graisse de phoque mais on ne pourra pas avancer. Je vais juste vérifier cette théorie quand même. Ah. Quand même. Non, il a disparu. Il y a un effondrement de l'autre côté. Tout le monde a avancé mais on ne peut quand même pas y aller, c'est bien ce que je me disais. Donc on a dit qu'il y avait une petite fleur là au-dessus, jaune. Mais que pour le moment on est loin. Il y a des gens qui claquent leurs portes à l'infini. C'est pas ça. Ça ne vaut pas bien. Euh... C'est mortel ou pas ? Ça a l'air hein ? Ouais. Ça a l'air. Ça a l'air. Allo... Ça fait de plus en plus de choses à éviter. Un buisson, c'est tout. Pour le moment. Euh... On va à droite puisque logiquement on doit aller en bas. Donc d'abord on explore partout ailleurs. Il y a bel et bien un passage. Oh ! On verra après. Alors ici. Une jolie fleur ou parfum d'acide. Son éclat doré ressort sur la glace. Comment des fleurs peuvent-elles pousser dans un endroit pareil ? Belle mais dangereuse. Belle mais dangereuse. Ascension aux épines. Il serait dommage d'habiller mes sept plantes en marchant dessus. Elle pourrait servir plus tard. Une jolie fleur au parfum d'acide. Un buisson. Bon. C'est toujours tout. Ok. Donc ici il y a plein de fleurs différentes. Il y en a je crois deux identiques là. Là. Et on peut descendre plus bas. Là on dirait qu'il y a une porte. Oh ! Il y a une maisonnette. Ça doit être la maison d'Elvira. EXPÉDIUS ! Vous êtes venu finir ce que votre toutou a commencé. Je vous préviens je ne me laisserai pas faire. Ah non vous vous trompez. Je suis là pour vous parler. Comment puis-je être sûr que vous n'essayez pas de me tromper. Regardez. C'est l'insigne de mon maître. Oui. Auguste m'envoie pour récupérer un vieux grimoire et sa boule de cristal. Ah ! Et aussi les villageois veulent que je vous ramène. Ils ont besoin de votre aide à cause de missions intérieuses en enlèvement. Ces disparitions doivent être liées à la créature qui m'a attaqué et bloqué ici. Il faut que j'aille préparer mes affaires. Euh... Je ne voudrais pas vous embêter mais... Oui ? Quoi ? Pouvez-vous me ramener sur le bord ? Oups ! Héhéhé ! Je préfère la terre ferme. Entre, suis-moi. Tu m'as dit que tu cherchais un livre n'est-ce pas ? C'est ça, un grimoire sur les malédictions. Tu connais son titre ? Pas la moindre idée. Dans ce cas, décris-moi la malédiction que tu cherches à vaincre. Lorsque je meurs, le temps boucle et je réapparais au campement de la forêt. Fantastique. Les gens que j'ai rencontrés m'oublient. Enfin, pas tous. Mais euh... Je n'ai pas encore compris pourquoi certaines personnes ne sont pas affectées. Voilà donc l'origine des incohérences temporelles de ces derniers jours. Tu es une anomalie. Un grain de sable dans la machine de l'espace-temps. Quoi ? Il y a d'autres êtres immortels, non ? Les dieux, par exemple. Il y a une différence fondamentale entre l'immortalité et ton état. Tu peux mourir. C'est un peu compliqué. Mais en résumé, tu ne passes jamais réellement de vie à trépas et restes dans un état non défini. Ce qui crée un paradoxe et force l'univers à boucler. Théoriquement, ton existence aurait dû être éradiquée après quelques boucles, afin de supprimer le problème. Mais tu es toujours là. Tu n'es pas de notre monde, n'est-ce pas ? Euh... Non. C'est pour ça que tu ne peux pas être effacée. Je piche pas tout, mais si vous le dites. Et sinon, pour le grimoire ? Je vois lequel tu cherches. Le traité universel d'Atravers. Mais il a été dérobé pendant que nous combattions Smug. Celui qui t'a maudit doit être le voleur. Encore une fois, un moyen de me libérer qui se retrouve inexcessible. Tant pis. Il me reste la piste de la boule de cristal. Je ne l'ai pas non plus. Hein ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce que je vais devenir ? J'en ai marre de tout le temps mourir. Ne perds pas espoir. Tu peux encore retrouver la créature et lui reprendre l'orbre. Commençons par rejoindre le village. Est-ce que ça va ? Non. Mon affrontement avec la bête m'a laissé une vilaine blessure. On est sûr de pouvoir atteindre le village ? Je n'ai pas le choix. Mon devoir est de protéger Yagandas et ses habitants. Il y a des plantes anesthésiantes qui poussent dans ces cavernes. Si je souffre trop, tu n'auras qu'à m'en apporter. En avant, jeune homme. Du coup je ne peux pas visiter ici. Joli maisonnette en tout cas. Vous avez beaucoup de bazar. Vous ne faites pas très très sorcière. Ah ! Ça ne fait pas de bruit de clavier. Ils ont oublié. Les autres faisaient un bruit de clavier non ? Enfin de piano vite fait. Il y a carrément une échelle pour mener nulle part. Mais très certainement. Au plafond. On est là. On n'a aucun texte. Je dirais qu'on n'est pas censé visiter avec elle en tout cas. Voilà. Donc on va aller directement je suppose. Là où on a vu les... Les plantes. Oh. Attends, ça ne va pas ? Non, la douleur devient trop intense. Peux-tu aller chercher de l'opiadone ? C'est une fleur jaune qui pousse dans ces grottes. J'y vais tout de suite. Merci. Jaune. Genre, t'as pas mieux comme descriptif. Toutes ces fleurs sont jaunes, il faudrait que je goûte pour être sûr de ne pas en poser l'elvira. Euh non. Alors elle était acide, c'était elle qui pourrait être utile. Quoique. Mes hémorroïdes ne me font plus souffrir, c'est la bonne fleur. Vous obtenez une opiadone. Ah, quoique j'aurais peut-être pu avoir quelques mangras à tous. Tenez. Merci. Nous pouvons repartir. Alors ici. C'est le même texte que la dernière fois. Prosternez-vous devant Auguste, le héros du nord. Vous découvrez un écho du passé. Ah, c'est un écho du passé ici. Général, les rebelles sont reclus dans les grottes. Quels sont vos ordres ? Les morts de Rhea et Noto. La bataille en cours à Waterloo. Et le sabotage de notre armement me ferait opter pour un repli stratégique. Mais sa majesté s'y oppose. Nous allons donc continuer à assiéger la résistance. Ils sont en infériorité numérique. Nous allons rapidement régler ça, général. Jusqu'à ce que nous nous fassions prendre à revers. À revers ! Les renforts ne tarderont pas à venir. Prêtez main forte aux insurgés. Nous n'avons aucun moyen de les en empêcher. Les villageois laissés sans surveillance doivent être en train de déguiser leurs lames. La défaite est inéluctable. On fait quoi ? On attend la mort ? Non, je vais éviter les pertes inutiles. Je vais défier leur chef en duel. Si je suis vaincu, rendez-vous. Eh bien. Donc j'ai hésité à ne pas explorer ici alors qu'il n'y avait que ça. Très bien. Hop. Attendez. Oh zut. Je voulais goûter les autres plantes, voir si c'était possible. Ou déjà trop tard. Attends. Vous avez encore mal ? Oui. La dose d'opidone n'était pas suffisante. Je vais essayer d'en retrouver. Merci. Je vais éviter de me tromper cette fois. Mon ventre n'aime pas. Mais de quoi ? On ne s'est même pas trompé une fois. Zut. Ok. Je vais par ici. Elle me sert de checkpoint. C'est un peu ce que j'avais peur. De quoi ? Hey. On se connaît, non ? Ouais. Je suis celui que tu as aidé à récupérer. La rachérit. C'est vrai. Je suis un peu pressé. Tu as besoin de ça, non ? Euh... Oui. Mais c'est inaccessible. Ce n'est pas un problème pour moi. Tu as des ailes ? Elles sont trop petites pour voler. En revanche, je vais te souhaiter une épreuve comme tout vrai héros. Put... Je ne sais pas. J'ai... Moi, j'ai mon opidone. D'où viennent ces plateformes ? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Attention à la chute. Est-ce que... Faudrait que je meurs ? En tout cas, c'est fait. Attention à la chute. Ah. Ça ne me rajoute même pas une mort. Donc c'était... Même pas un petit peu utile. Je suis un petit peu utile. Je suis un petit peu utile. Je suis un petit peu utile. Bravo ! Attends, elle commence. Je dois refaire le chemin dans l'autre sens. Bien sûr que non. je te laisse à des aventures on se recroisera un de ces jeux ok moi qui voulais aller goûter les autres fleurs là j'ai loupé quelques morts tenez je devrais tenir jusqu'à la sortie des grottes allons-y on court madame sorcière handicapée ah non c'est là enfin l'extérieur smeg du calme du calme elvira smeg smeg elvira même si je crois que vous connaissez déjà comment ce monstre est il sorti de sa prison c'est grâce à lui on commence à en avoir marre de devoir l'expliquer en résumé smeg est gentil maintenant le venti gentil c'est vite dit faut quand même pas me cherché elvira je crois qu'elle a perdu connaissance il faut qu'on se dépêche de ramener au village monde sur mon dos et on y va alia elle est gravement blessé comment allons nous la soigner c'est elle qui s'y connaît le mieux il faut que quelqu'un aille chercher une aide extérieure je m'en charge merci jeune homme oh c'est toi désolé pour l'autre fois ne t'en fais pas j'ai l'habitude de me faire frapper je te remercie d'avoir ramené elvira elle qui m'a appris la magie tu es magicienne tromblementienne en formation mamie me forme autrement sans que maman ne le sache et elvira m'a donné un livre sur les bases de la magie je suis sûr que tu deviendras un jour aussi puissante qu'elvira merci la sorcière est inconsciente même texte je te vois toujours dormir tu as un souci j'ai développé des troubles du sommeil depuis la mort de papa je suis désolé d'avoir pris de cette question ne m'empêche pas de rester éveillé quand il le faut encore là tu devrais peut-être aller chercher de quoi soigner elvira j'y vais de suite je t'attends ici ah elle me reconnaît pas du coup oh faustine c'était quoi sa voix déjà à la moindre je crois que tu as besoin d'un objet pour s'unir cette sorcière par un autre hasard je sais qu'il te faut passe me voir à ma boutique la bête m'a échappé je vais essayer de la retrouver alors on va voir vite fait possible est ce qu'est ce que ça fait si on essaye de retourner bouffer les plantes mais quoi qu'il arrive je pense que je les ferai pas toutes j'aurais dû les faire tant que le checkpoint était à côté hop hop c'est là haut je crois oui à ça ouais j'aurais pu avoir peut-être quatre morts différentes tant pis ça de se battre contre son instinct naturel de survivre on gagne pas toujours pour l'instinct qui domine on a dit qu'il faut retourner voir faustine si c'était fermé et lui voulait quoi un goût d'or remonter par là pour la suite très certainement oui oui non faustine c'est par ici je t'attendais je voudrais un médicament miracle ou un élexir qui soit une blessure j'ai encore mieux le pq le pansement de qualité il n'a pas d'effet secondaire aucun je le prends excellent choix vous obtenez le pansement de qualité ne fais pas trop attention sur la route avec de la chance tu mourras ouais mais euh non non lui va m'emmener à bruitopia ouais et lui il est toujours impressionné par le dragon maintenant effectivement il reste peut-être un conseil qu'il y avait un truc spécifique de mourir avec ce pansement et on est en vie je ne sais pas je ne sais pas qui est pas là ok je me suis trempé de maison ici non plus ici non je fais gaffe je n'ai pas un filet ça doit être euh celle ci non ou celle à côté du dragon je ne sais plus oui non la voyante on va pas lui redire bonjour Elvira 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 doucement ma petite comment vous sentez vous je ne sais pas quelle bête vous a fait ça mais votre blessure n'était pas belle à voir elle ressemblait à un loup géant j'ai eu affaire à elle aussi la créature nous a attaqué Smug et moi lorsque nous avons débloqué l'accès aux grottes je suis sûr que c'est un polymorphe il doit se cacher parmi nous comment pouvez-vous en être sûr il savait parler ce n'est pas commun chez les animaux il m'a dit que ma morphe enjurait son père je n'ai pas la moindre idée de ce que cela signifie vous n'avez pourtant jamais eu le moindre problème avec quiconque il va falloir tirer ça au clair en découvrant qui est le coupable Madame Cadavra ne revoilà Monsieur Guivram je suis venu dès que j'ai appris que moi vous avez ramené nous étions en train de discuter des pistes que nous avions voulez-vous vous joindre à vous nous ? bien sûr j'allais aborder la liste des suspects à qui pensez-vous ? les deux derniers arrivés Fenrir et Juan comment savoir lequel c'est ? nous n'avons qu'un seul moyen les surveiller je sais déjà qui va s'en occuper moi ? oui quoi ? tu vas t'occuper de les prendre en filature j'ai pas le choix si mais tu n'as pas besoin de récupérer l'ordre qu'a volé le loup-garon non ? mais tu as besoin de récupérer l'ordre qu'a volé le loup-garon oui ? euh bon j'y vais bonne chance j'aurais très bien pu le faire je vais commencer par Fenrir il habite tout seul dans l'igloo à l'est c'est lui c'est lui ah non les boules à neige euh bienvenue chez Fenris Fortuna voyante je lis l'avenir dans les boules à neige et le passé dans les livres je connais le temps qu'il faisait hier et les dates d'anniversaire qui vont arriver retour de la belle-mère rassuré porte-monnaie vidée et une séance et échec professionnel garanti que puis-je pour vous ? bonjour je suis à la recherche d'un vieux vous pouvez m'aider ? bien sûr je vais vous offrir une vision gratuite sous réserve de s'engager pour 3 séances supplémentaires au prix de 150 pièces d'or la séance intéressé ? non merci moins les filles pour la neige non ça c'est Fortuna ah mais Fenrir c'est pas le magicien qui était tout allé à goût j'ai peut-être fait ce passage en avance du coup ou en partie pas lui quand même non ils ont dit igloo c'est le comment ? Tremadol non ce que vient notre série je n'avais pas vu que tu étais là je n'ai pas vu que tu étais là prends une tasse de thé il profite de l'instinct non 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 on a dit l'igloo à l'est mais pas celui d'en haut oh non couette sud-est du coup mais non là il n'y a personne qui habite c'est non il y en a même dans le village il y en a même dans le village qui a retrouvé une cachette et l'attendre sous le lit pour changer ne bouge pas sa vie a l'air tellement ennuyeuse il pèse 2 tonnes j'arrive plus à respirer il pèse son poids mais il n'a pas l'air d'être un loup plus qu'à retourner voir elle y ira j'ai confondu l'est et l'ouest pour changer mais bon on s'est rattrapé euh là non en haut dessus je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi mais le nom de fain rire ne me velez pas il y a quelque chose qui cloche avec lui ah bon c'est un super sens magique non c'est juste mon odorat ton odorat tu sens à travers ton écharpe normalement pas grand chose pour te dire à quel point il sent le chien mouillé je suis sûr que ce n'est rien il aime peut-être juste les chiens je ne semble pas avoir un instinct de survie très développé tu devrais être retourné à ton inquiète fais attention toi s'il te plaît non j'ai déjà la nouvelle rien à signaler du côté de fain rire euh madame cadavra hein désolé je dormais que veux-tu je n'ai rien trouvé d'étrange j'ai fait de rire plus qu'à aller voir du côté de Juan il loge à l'auberge je peux y aller aussi ou non tu restes ici bon j'y vais euh hop à l'auberge donc en entrant dans le village et s'il y loge faut trouver cette chambre c'est peut-être le poète la 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 il a l'air d'être à l'intérieur vite une cachette où suis-je moi je crois dans le tonneau en haut à droite deux pieds qui passent vite je dois le suivre il y avait déjà un tonneau là inquiète il y avait déjà un tonneau là je suis Juan oui oui bah je le suis mais de loin par contre le tonneau en plein milieu de la route que tu viens de prendre c'est vraiment pas discret où est-il passé je l'ai perdu du mais non mince caressé demain soir quoi mais non je l'ai pas perdu du un tonneau qui bouge au secours il faut que je rentre mince j'ai plus qu'à essayer demain soir ah cette fois je me raterai pas ah cette fois je me raterai pas je m'ai plus de la limite même si je m'en prie d'origine on vous moi vous vous pas Mince, il est où ? Le loup ! Abracaboum ! Ça va ? Pas vraiment, mais ne t'inquiète pas. Je suis de retour dans pas longtemps. La fuite de Juan coïncide avec l'apparition du loup. Il faut que je me dépêche, je t'aille voir Elvira. Mais, 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 tu étais mort ! Enfin, te revoilà ! Somnium a raconté ce qui s'est passé. Je l'ai vu sans vie, dans une mare de sang. Comment ? Moi, et une âme maudite. Lorsqu'il meurt, il revient à la vie. En pratique, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas très important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Juan a disparu et nous ne savons pas où il se cache. Je vais le retrouver en moins de... Mamie ! Yann, ce n'est plus de notre âge, c'est au jeune de s'en occuper. Aïe, mon dos ! Bah ça, on l'a retrouvé. Ah non, j'ai trouvé le repère du loup. Il fonçait vers la vieille tour. Un sac sur le dos. Un sac ? À quoi ressemblait-il ? Un gros sac à patates. De quoi y mettre un joli morceau de viande, si vous voulez mon avis. Maintenant qu'on sait où se cache la bête, il ne reste qu'à la... qu'à la battre. Ça ne sera pas si simple, monsieur Givgram. Tout le monde à l'abri ! Quoi ? Le loup-garou a fait appel au pouvoir de l'orbre blanc. Il faut se dépêcher de l'arrêter avant que Yegondas ne soit prise dans un blizzard éternel. D'où vient cette voix ? Elle me parle de temps en temps, depuis que je suis arrivé ici. C'est quoi l'orbre blanc ? C'est un pulsant artefact qui n'a rien à faire entre les vins d'un assassin. Votre voix fait bouillir mon sang. Smug, celui-là a besoin de tes flammes pour le défendre contre le froid. Sabnia et moi vont se charger du monstre. En avant ! Que la lumière de la lune ne vous guide. Je peux déchaîner un feu apocalyptique ? Moi ! Dépêchons-nous avant de tous finir gelés. J'arrive. Comment va-t-on entrer ? Laisse-moi faire. Abracaboum ! Et voilà ! Appelle-moi de ne pas t'embêter à l'avenir. Entrons- André ! Y'a l'air de... Y'a l'air de rien avoir... ... Vraiment ? On va à l'étage. Quoique, on aurait peut-être dû commencer par le sous-sol et c'est une tour. Oh, c'est bon. Les parchemins ont souffert du temps et sont illisibles. Qu'est-ce que c'est ? Des lettres ? Auguste, nous avons bien reçu les armes envoyées par Zef il y a un mois et sommes prêts à nous en servir sur le champ. Mon peuple se meurt de l'asservissement par le tyran. Nous n'en pouvons plus d'attendre. Vous devez vous soulever aussi. Archimage, Icar, Eskandar. Il y a toute une pile de lettres de réponses plus ou moins raturées. Auguste avait l'air de chercher ses mots. Qu'est-il écrit ? Archimage, Icar, il est encore trop tôt. Je vous en conjure. Attendez un ou deux mois. Nous sommes incapables de vaincre Malmaison et son armée sans un gigantesque bain de sang. Il nous faut du temps pour que Zef s'affaiblisse son artillerie et que Nikolai rassemble plus de combattants. Votre soulèvement serait du suicide. Ce sera notre dernier échange avant quelques temps. Le Général Boré se doute que je suis impliqué dans la rébellion et m'a mis sous surveillance. Ne commettez pas de folie. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Je me demande si c'est des cheminées ou des portes avec les toiles d'araignée là-haut. Loup-garou semble être en bas. On y va. Ouep. Je vais remonter. J'ai un monstre à vaincre. Même si je ne suis pas très sûr de moi. Il y a une poule. What? 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 Euuuh. Ouais, non, il n'y a rien de spécial. Il y a re un orgue. Mais cette fois, on peut voir son clavier. Ah. Dans les cellules, il y a des squelettes et... Une cinématique. Au secours ! N'aie pas peur. Tu ne souffrira pas longtemps avant de mourir. Comment Juan peut-être le loup-garou s'il est enfermé ? Euuuh. Tout simplement car Juan n'est pas le loup-garou. On s'est trompé. Je me disais aussi. Hey ! Je ne m'attendais pas à ce que vous résistiez aux roulisards. Bouffe ça, ordure ! Abracaboum ! Il en faudra plus pour me battre. La suite arrive. Mince ! C'est foncé ! Je vais vous régler votre compte ! Vite ! Récupère des objets et lance-les lui. Pour le rentir le temps que je fais. Je vais te renforcer le tempérament. Ne te préoccupe pas du poids des objets. Vous devez survivre. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ok ! J'attends le dernier moment non ? On va voir. Non d'accord. What ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Je vais vous dévorer. Oula ! Ok. Essaye de ne pas trop échouer. Mes pouvoirs ne pourront pas éternement te sauver. Ok, ok. Hop. Hop. C'est compliqué hein. Il est un peu lourd le... Comment ça s'appelle ? L'orgue. Il va lui passer à travers le solo. Oh, ça marche pas bien ça. Ouais mais non. Allez, je vais à peine plus vite en courant en espérant que ça le fasse reculer beaucoup plus que sinon. Ah, quand même. Ça a l'air de juste le ralentir un peu. Hop. Oh, ça a l'air de juste le ralentir un peu. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais de quoi ? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Ah, ça c'est lourd mais c'est... Proche. On va essayer par l'autre côté hein, parce que... Si j'envoie la cocotte. Euh... Mais je veux bien, mais là, à partir du moment où il gueule, tu n'as pas d'indice visuel pour te l'indiquer. Il y a certains objets qu'on ne peut même pas prendre, et c'est un peu compliqué. On n'aurait pas dû aller si loin. Mais voilà, on n'a pas le temps. Peut-être que je ne joue pas un truc ici. Peut-être que je ne joue pas. Peut-être que je ne joue pas. ouais si au moins il y avait un indice de ok dans x secondes il y a le commence à courir ou alors c'est juste du mytho il faut que j'en vois un truc en particulier et apparemment pas la poule parce que de base il avance déjà vite mais à partir du moment où il fait ça c'est affreux quoi j'ai même pas le temps de faire un aller retour pour ramener deux trucs alors que je cours tout le temps je cours tout le temps c'est pour ça aussi que je me prends tous les murs mais je suis en train de courir peut-être que le que ça c'est trop lourd en plus pour que ça ne valide pas j'arrive pas à passer à droite ok bon on va commencer par ramener tout ce qui est tout à droite puis après on fera la la pièce en bas à droite il doit y avoir un truc il doit y avoir une astuce hein mais là je ne sais pas je vais retenter la poule et non aïe 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 il n'y a rien de logique la seule pièce facile à vider c'est celle en bas à gauche elle s'est déjà essayée celle-ci on ne l'a pas encore vidée entièrement Ah, une bouteille. Ça, on ne peut pas y enlever, d'accord. La poêle. La poêle, l'on ne savait pas, la bouteille, je crois que ça ne lui a pas fait grand-chose. On suit des trucs, vite ! Oui, ben, aide-moi plutôt que... On m'a dit de ne pas me soucier du poids, mais... En plus du mal de dos, il y en a la moitié que je ne peux pas prendre. Et dans ceux que je peux prendre, si je suis ralenti à trois quarts... Bon, ben, dernier essai. J'ai aucune idée, là, tout de suite, je vais devoir arrêter le stream dix minutes. Demander de l'aide. Regarder une VOD, peut-être, je ne sais pas. Mais là, j'ai... Aucune idée, en plus, le texte est passé un peu vite tout à l'heure. Peut-être qu'il faut le faire retourner jusque tout en haut, mais... Mais c'est chou. Ou alors, petite idée, vite fait. Adios. Adios ! Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne pensais pas au statut. Non, pour de vrai, là, je pense avoir plus ou moins essayé d'envoyer tout une fois à peu près. Vu qu'il n'y a pas d'indice, genre, fait telle pièce en premier, fait... Ou alors... Des trucs comme ça, on lui envoie dessus. Encore, je pense que c'est correct. Voilà. Ça, on ne peut pas. Et le but, c'est juste de se débarrasser de tout. Avec, quand on lui envoie sur lui, un petit gain de temps. Ah, et le piano, il est arrivé tout à droite. Bon, eh ben, je n'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire. On arrête l'épisode ici. Je vais quand même faire une petite recherche avant de lancer l'autre parce que... Parce que sinon, vous allez me voir passer une heure sur juste essayer de lui balancer des trucs. Et moi, ça ne va pas m'amuser. Donc, je vous dis à très vite pour la suite. Juste le temps de rechercher comment ça se passe. Pour la suite. C'est parti.